Bonjour, nous les élèves de la troisième annexe, primaire, groupe 1. Aujourd'hui, nous vous présentons des notions sur la division sous l'encadrement de notre maîtresse, de nouveau récit Madame Salman. Nous allons comprendre ensemble le sens de la division, quand est-ce qu'on peut utiliser une division et comment ça fonctionne. Voyons alors ce petit problème dont on doit chercher la solution. Voici des biscuits et voici des enfants. On a 15 biscuits à partager équitablement entre 3 enfants. On peut distribuer les biscuits un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Mais ça ne demande assez de temps pour tout distribuer. Donc, on doit trouver une solution plus simple pour partager les biscuits. La solution proposée est la suivante. Pour partager équitablement les biscuits entre 3 enfants, ça revient à faire des paquets qui contiennent le même nombre de biscuits pour chaque enfant. Donc, on doit chercher combien de biscuits on doit mettre dans chaque paquet. Mais avoir un certain nombre de fois la même quantité, c'est bien la définition de la multiplication. Par exemple, 4 plus 4 plus 4, c'est le chiffre 4 qui se répète 3 fois. Et 4 fois 3 égale 12. Oui, c'est facile parce qu'on connaît déjà la table de multiplication. Et ça fonctionne toujours dans l'autre sens. 12 égale 4 fois 3. On va travailler avec les mêmes principes pour résoudre le problème des partages des biscuits. On revient maintenant au problème posé. Pour les 15 biscuits à partager entre les 3 enfants, on va chercher dans la table de multiplication de 3. Car on a 3 paquets à faire. Et le résultat doit être le plus près possible de 15 sans le dépasser. Bien sûr, parce que c'est bien le nombre des cookies. Alors, on cherche dans la table de 3. On a 3 fois 5 est égal à 15. Comme 15 est égal à 3 fois 5, cela signifie que chacun des 3 enfants aura un paquet de 5 biscuits. Donc, partager 15 biscuits entre 3 enfants, cela veut dire utiliser 15 par 3. Alors, 15, c'est ce qu'on a à diviser. Et le 3, c'est en combien on doit diviser. Donc, la division est la suivante. 15 divisé par 3 est égal à 5. On prend un autre exemple. Nous avons 27 roses et on doit les partager en 4 bouquets. Ça veut dire qu'on doit chercher le nombre d'éléments par bouquet. Donc, la division est la suivante. 27 divisé par 4. Alors, ici, on va travailler avec la table de multiplication de 4. Le résultat doit être le plus près possible de 27. Sans le dépasser, bien sûr, parce que c'est bien le nombre total des roses qu'on a. Nous cherchons dans la table de multiplication de 4. On ne trouve pas le nombre 27 parmi ces multiples. Donc, on doit prendre le nombre 24 car il est plus proche de 27. Et bien sûr, il est plus petit que ce dernier. On a 6 fois 4 est égal à 24. Comme 24 est égal à 4 fois 6, cela signifie que dans chaque bouquet, on va mettre 6 roses. On appelle le 6 le quotient de notre division. Mais faites attention, il va rester des roses qu'on ne va pas utiliser. Comment peut-on alors savoir le nombre de roses restant ? Pour trouver le nombre de roses restant, on doit faire la soustraction suivante. 27 moins 24 est égal à 3. Donc, 3 roses qu'on ne peut pas partager entre les 4 bouquets. Le chiffre 3 s'appelle le reste de notre division. En synthèse divisée, c'est partagé 1 par égal. Et le résultat d'une division est un quotient et un reste. Et on peut avoir un reste qui est égal à 0. Si le quotient des deux nombres de la division est exact. Et voilà, c'est la fin de notre capsule. Nous vous remercions pour votre attention. Et à la prochaine !